coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing d'un diamond art club que j'ai reçu donc celui là c'est un diamond painting en diamant carré et c'est celui là que je vais vous présenter donc il s'appelle by the light of the moon au moment où je filme cette vidéo je sais que laetitia a sorti le unboxing de sa de cette image d'ailleurs c'est après son unboxing que j'ai craqué et j'ai acheté que celle là avec tous mes points je crois que j'avais 70 dollars l'équivalent de 70 dollars en points et du coup j'ai payé que la livraison et ouais quand je l'ai vu sur la chaîne de laetitia je me suis dit oui j'aime beaucoup les couleurs et pour une fois j'aime la façon dont ils ont converti les images de cet artiste donc il s'appelle by the light of the moon de willow and arts le nom de l'artiste en particulier c'est pas c'est tamara la porte donc comme je l'ai dit c'est un diamant carré en 51 par 66 il va contenir des ab et donc j'ai hâte de voir ça donc j'ai déjà enlevé le plastique de la boîte pour gagner un peu de temps donc dans la boîte ça se présente comme ça comme d'hab ils ont rien changé alors on a un toolkit et j'ai tout apposé sur une planche comme d'hab donc ce que vous avez là dedans je pense pas que ça a changé là juste en regardant vite fait comme ça donc comme j'ai dit j'ai tout apposé sur ça donc il ya un plateau il ya deux morceaux de cire en forme de coeur il ya un style avec un bout simple en bout de 4 ans avec ça pour mettre autour du stylet vous avez une pince avec un bout très pointu qui est inclus seulement pour les diamants carrés et ça c'est un diamant carré et vous avez des sachets refermables il y a toujours aussi une petite étiquette que vous pouvez mettre soit sur le rebord de la boîte ou dans votre cahier de suivi moi j'adore les garder ces petites étiquettes et c'est autocollant c'est autocollant et ça vous donne toutes les informations à propos de la toile et on a la toile là le défait alors comme d'hab ça vient dans un sachet plastique avec le nom de la marque on va ouvrir ça et on va la regarder j'ai vraiment hâte parce que c'est vrai que les voir en vrai là c'est pas pareil que de les voir en vidéo ou la touche qui tombe et je garde je garde ça là parce que ce que je fais c'est que je remets mes toiles dans leur boîte respective alors je vais peut-être juste aller comme ça est ce qu'on a quelque chose d'autre là dedans je pense pas alors comme d'habitude on a les instructions qui nous donne qui vous explique comment faire du dp des petits trucs et des astuces et n'oubliez pas que sur le dernier feuillet il ya dix pour cent je pense pas que dans leur club ils voient ils veulent que vous payez le plein prix là il ya des codes de partout il ya des codes sur la toile il ya un code là dedans et pour ceux qui reçoivent les factures dans les boîtes il ya aussi des codes sur les factures je sais à un moment donné il y avait des codes de 15% mais je crois qu'ils ont ils les ont enlevé parce que la dernière fois que j'ai essayé de l'utiliser ça fonctionnait pas alors on a le nom encore une fois avec la collection mais encore une fois je comprends pas pourquoi ils m'attent pas tamara la porte parce que c'est tamara la porte l'artiste mais bon regardez vous pouvez mettre votre date de commencement et de fin voilà une image de super belle toile de super belle taille olala regardez tous ces roses c'est violet vous savez que moi j'adore le rose en dp je pense que je vais être servi là dedans diamant carré ça vous donne les informations qu'on a vu tout à l'heure et on a au total 50 couleurs là dedans et ce qui est bien avec ce kit c'est que les étiquettes elles sont prédécoupées et elles sont autocollantes donc ça ça va être rapide quand je vais faire la mise en boîte des diamants on a pour ceux qui commencent donc on a le nombre de couleurs donc c'est ça que je vous disais on à 50 en deuxième colonne vous avez les symboles que vous allez retrouver sur votre toile et en troisième c'est les dmc il ya quelqu'un qui m'a marqué m'a laissé un commentaire sous je ne sais plus quelle vidéo me demandait en me demandant comment on fait du diamond painting je vous encourage à regarder les blogs je vous encourage à regarder les blogs mais en gros vous prenez votre style et je vous ai montré les sacs qui sont tombés mais c'est pas grave vous vous enlevez le plastique sur la cire il ya un film plastique là bon j'arrive pas à l'enlever vous enlevez un petit peu le plastique vous plantez ce bout dans la cire et vous mettez vos diamants là dedans et vous prenez vos diamants avec le stylet la cire va coller au diamant et vous les mettez sur les symboles qui s'y correspondent donc ça c'est les symboles que vous allez retrouver sur votre toile pour ceux qui commencent à faire du d'épais et on a deux à b c'est chaud là excusez moi je vais enlever mon mon petit j'avais quelque chose là parce que j'avais froid tout à l'heure en travaillant c'était une journée non stop aujourd'hui donc deux à b un rose et un orange ce sont des ab parce que le dmc est en dessous de 150 en diamond painting ça commence à 150 donc si c'est en dessous ce sont des ab on va voir tout à l'heure qu'est ce que c'est qu'un ab mais c'est nouveau l'étoile je pense hein et voilà il ya une variété de symboles il ya des chiffres il ya des lettres il ya des petits dessins juste pour vous montrer ça moi je regarde tout le temps les flèches là mais encore une fois je le dis très souvent dans mes en boxing les retours je les donne sur les blogs au niveau de mes premières impressions s'il ya des problèmes je le dis sur les blogs aussi mais en regardant comme ça vite fait là je pense pas qu'il va y avoir de problème allez on va regarder la toile les diamants ils sont ah mais non regardez regardez ces roses comme il est beau celui-là heureuse mal à barre oh là 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 oh mais oui 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 je vais m'éclater à faire ce kit alors ce que je vais faire étant donné que c'est de la colle coulée je vais tourner la toile dans le sens inverse pour l'aplatir un peu plus ça va être plus facile à voir elle va pas se rouler sur elle même en fait quand je vais vous la montrer voilà donc quand je veux dire tourner dans le sens inverse c'est ça vous voyez on l'a reçu je l'ai reçu avec ça vers l'extérieur mais là je la tourne pour que l'image soit vers l'extérieur il n'y a aucun souci si vous faites ça avec la colle coulée en revanche ne fait pas ça avec de la colle double face là vous avez le papier opaque sinon vous allez endommager la colle mais de toute manière double face ça vient tout le temps avec la colle vers l'extérieur le papier vers l'extérieur et vous ne voulez pas la rouler dans l'autre sens alors est ce que c'est bien plat là je pense que oui alors on va dézoomer il ya luna qui tourne en rond oh my god elle est belle elle est trop belle ah mais oui oh my god elle est jolie vous voyez j'aime la façon dont ça ça a été converti comparé à la affina que j'ai fait vous vous rappelez j'étais pas très contente avec la manière dont ils ont converti mais celle là pour l'instant ça me plaît à voir avec des diamants dessus là mais j'essaie de bien aplatir elle est jolie hein oh oui j'aime beaucoup mais là vous voyez encore le reflet je pense que ça va être mieux là ouais c'est mieux là vous voyez un peu le reflet de la lumière du plafond là mais là voilà elle est superbe je me demande comment va être les des comment vont être les dégradés là dedans là vous voyez au niveau des violets on va voir ça quand on va la faire parce que juste en regardant comme ça ça a l'air un peu drastique parce que ça va d'un violet foncé à un violet pal mais comme je le dis à voir quand je vais la commencer sinon le reste je trouve ça très beau et je trouve que le blanc qu'ils ont mis dans les cheveux cette fois ça fait pas des fils comme dans la finale on va voir comment ça va faire le blanc dans les cheveux mais je l'aime beaucoup donc comme d'hab on a le nom de la marque en haut de la toile on à la légende ici donc exactement la même chose qu'on a vu sur le papier avec le nombre de couleurs des symboles et les dmc il y en a une ici et une ici et en bas il ya tout le temps les informations à propos de la toile il ya les réseaux sociaux avec un code de 10% voilà les réseaux sociaux pour ceux à qui ça intéresse voilà mais on va en profiter pour regarder la qualité des symboles parce que s'il ya des problèmes je préfère les contacter tout de suite parce qu'il ya une toile où j'avais un problème j'ai mis un problème à une toile de dame leur club mais c'est ça si vous ils ont des garanties ils ont une garantie à vie donc s'il ya des problèmes je vous encourage de les contacter ils ont un service à la clientèle qui est très bien moi ils m'ont toujours répondu très rapidement mais ouais non je ne vois pas je ne vois pas de problème dans cette fois là tout à l'air très bien pour aller peut-être dans le bas des cheveux juste pour être sûr et j'aimerais regarder ici non ça a l'air bien je ne vois pas de symboles qui sont flou je sais plus sur quelle toile j'avais vu des symboles flou il ya une toile de dame leur club sur laquelle j'ai vu des symboles qui était qui était flou mais la voilà encore elle est elle est superbe elle est super 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 donc diamant carré comme je l'ai dit et là on pourrait parler peut-être un petit peu du confetti et des blocs dans cette toile alors dans le hibou là dans la chouette il ya pas mal de confetti au milieu dans les yeux aussi autour c'est un peu plus des blocs ou des lignes on peut utiliser multi placeurs là c'est des blocs aussi ses cheveux ce sont des lignes là on a plein de petits blocs sa peau ce sont des blocs ses yeux ce sont des lignes ouais ses cheveux ce sont des lignes ces parties blanches là ce sont des blocs tout le bas là vous voyez tout ça ce sont que des lignes donc avec le multi placeurs ça ne devrait pas être trop long à faire une toile de cette taille là même pas pour moi moi je fais du dp au moins trois heures par jour donc le soir au lieu de regarder la télé se fait du dp je regarde youtube ou netflix quoi que j'ai pas regardé netflix depuis longtemps le château qui est là ce sont que des lignes ce sont que des lignes dans son eau aussi donc je dirais que le confetti c'est vraiment plus dans le corps du hibou ou de la chouette le reste c'est des blocs ou des lignes ensuite qu'est ce qu'on pourrait regarder où vous savez que je vais certainement rajouter des abbé vous voyez ces parties blanches là qu'on voit tout ça là ça va semblant être des abbé tout ça mais au moins ça 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 je crois que je vais mettre du abbé blanc ça se pourrait que je fasse sa petite couronne en strass que je fasse en strass ça ou ses yeux peut-être je pense que c'est une bonne toile aussi ça pour pratiquer l'incorporation de strass et de abbé là il ya plein de petits points aussi blancs pour mettre du strass du abbé dans les points blancs des strass dans ses yeux non enfin mettre du abbé par exemple là dedans il a dedans ouais il ya plein de possibilités oups excusez moi il ya plein de possibilités avec cette toile et là il ya un papillon là dedans aussi donc une corporation de strass aussi dans les papillons ça serait joli je l'aime beaucoup à ça c'est un papillon aussi qui est le but est un peu pixelisé il ressemble pas à ça sur l'image original mais ouais des strass dans le papillon ça serait joli aussi j'ai hâte de travailler sur cette toile alors on va regarder les diamants et ensuite on va regarder où se placent les abbé donc je vous ai montré les couleurs comme ça là il ya les informations à propos de la toile vous voyez il ya le numéro de modèle qu'on retrouve sur la toile où est ce qu'on le retrouve et ben on ne retrouve pas sur la toile oui on le retrouve ici excusez moi on le retrouve ici ouais c'est ça qu'on retrouve et le nom si jamais vous les mettez dans un bac là où vous les remettez pas avec la toile donc je vais ouvrir ça et on se retrouve tout de suite pour regarder les diamants alors regardez ça oh là là c'est d'une pure beauté ces diamants moi je vais m'éclater à faire ça avec le rose et le violet alors on va tourner la toile pour avoir un fond blanc lando est nickel aussi je pense que vous le voyez là je vais juste monter la caméra un petit peu regardez là et là nickel il n'y a aucun problème avec la toile alors on va regarder combien de ribambelles ça ça sent très fort je sais pas si j'ai des diamants huileux mais ça sent très fort ok on a trois ribambelles donc on va commencer par celle là et on va à travers les dmc on va regarder la qualité des diamants aussi juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème donc ça c'est le 3 6 0 8 et alors comment c'est ok je vois quelques diamants qui ne sont pas beaux là il y en a un en plein milieu qui est pas bon mais le reste qu'elle envoie mieux il ya plusieurs diamants qui sont pas beaux la plupart ils sont super en tout cas je devrais pas avoir de problème c'est que j'envoie juste quelques-uns qui ont des des côtés pas super droits mais de toute manière comme je le dis il ya une garantie à vie avec dame leur club donc s'il vous manque de diamants contactez les ils vont vous les envoyer mais regardez ces couleurs comme c'est beau donc ça c'était le 3 6 0 8 on va regarder le 210 aussi je vois pas de problème dans ce sac c'est dans le premier j'en ai vu quelques-uns qui n'avaient pas des beaux côté là bien plat mais ça ça va ensuite on a du 3 3 3 3 7 1 on a deux sacs on a du 3746 3 609 3 607 on a deux sacs regardez regardez comme c'est beau ensemble du 209 754 de sacs 310 on a un sac 3865 3 326 c'est magnifique comme couleur 333 et 3770 regardez ça ah ouais j'avoue que la gamme de couleurs là dedans tout c'est rose ensuite la prochaine ribambelle regardez les roses qu'on a là j'ai vraiment hâte de travailler sur cette toile du 3856 3078 823 550 3837 du 208 c'est très proche en couleurs ces deux là je vois même pas de différence à l'œil nu entre celui-là et celui-là ça doit être très minime parce que je la vois pas je pense que celui-là il est à peine un peu plus foncé ouh le premier abbé 128 alors pour ceux qui se demandent mais qu'est ce que c'est qu'un abbé c'est un diamant en résine mais il rajoute sur la surface sur le dessus du diamant une couche qui est plus lumineuse vous voyez comme ça brille et il y a plein de reflets de couleurs différentes voilà qu'est ce que c'est si vous le comparez avec le diamant qui est à côté ben celui-là il est vraiment il y a une couleur mais là sur la surface vous voyez comme on voit du vert du jaune du rose même du bleu aussi quand je les tourne donc voilà on va regarder où est-ce qu'il va se trouver 3718 3771 regardez ça ensemble aïe 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 211 602 327 796 797 là je vois la différence entre ces deux là celui-là est à peine plus foncé 3799 155 on a deux sacs 894 qui est magnifique à l'oeil nu il est un petit peu plus flash et de 3600 regardez ça ensemble alors attendez je vais garder le abe à côté plus là pour m'y référer quand on va regarder voici ce trouve sur la toile et pour la deuxième ribambe pour la dernière ribambelle excusez moi on a du 3846 du 814 905 895 132 c'est le deuxième abe mais alors c'est minime au niveau de la quantité voilà ce qu'on a donc vous voyez encore une fois cette couche qu'on a sur la surface ouais il ya plein de reflets différents 150 666 893 415 603 3778 3854 4 318 317 939 3500 3855 402 3801 413 et 738 1 donc voilà la couleur c'est cool alors je vais prendre ça comme ça et on va regarder où se trouvent les abeilles on va tourner la toile et je vais dézoomer ok alors on a vu ce rose c'est comme ça oups mon dieu là vous voyez plus rien celui là alors voici il se trouve je vais m'amuser avec le flash là c'est le 128 c'est ça oui 128 c'est le numéro 1 sur la toile alors on le retrouve dans le hibou là en plein centre donc et non ça c'est cool on retrouve des petits des petits points de 1 là là dedans il y en a aussi ici des lignes et ici il y en a ici ici il y en a un peu de partout c'est parti de partout dans l'arrière-plan aussi ici ouais c'est papier dans l'arrière-plan à y en a dans sa robe aussi c'est cool ça il y en a là il y en a là ouais il y en a un peu de partout d'ailleurs on en a pas mal dans le sac 1 et là et l'orange si j'enlève le flash donc celui là c'est le numéro 2 c'est pas dans la chouette dans le hibou je sais pas si c'est une chouette ou un hibou alors où est le 2 déjà il y en a vraiment pas beaucoup dans le sac donc je ne m'attends pas à voir oh mon dieu ok c'est là là c'est ce petit point qui est juste là tout ça c'est tout c'est tout ce que je trouve en deux c'est tout ça c'est bizarre ah il y en a un peu dans le centre de la chouette aussi ok mais franchement c'est pas beaucoup hein c'est là et c'est là c'est tout moi j'en vois pas d'autres peut-être qu'en faisant le en travaillant sur le dp j'en trouverai d'autres là mais pour l'instant ah non ça c'est du 3 ouais donc ouais moi je vais blinguer ça là avec des ab et des strass j'ai vraiment hâte parce que je l'aime beaucoup cette image et j'adore les couleurs donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour ceux qui n'auraient jamais testé d'un mon art club il y a un code sous la vidéo un code de 15% sur votre première commande ben c'est plutôt un lien je pense un lien d'affiliation et si vous cliquez dessus et que vous commandez via ce lien c'est ça vous allez avoir 15% sur votre première commande en contrepartie je touche je crois 15% de la vente donc merci merci par avance si vous décidez de l'utiliser et je vous mettrai le lien de ce dp sous la vidéo mais j'ai regardé aujourd'hui et j'ai vu qu'il n'était pas disponible mais vous pouvez mettre votre nom sous l'image enfin votre adresse e-mail et ils vont ils vont vous contacter quand elle va revenir en stock mais je vous mettrai quand même le lien sous la vidéo et c'est ça donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt bye bye abonnez-vous